L'immunité collective, l'immunité de groupe, c'est une notion encore un peu controversée, pas très claire. Le premier ministre s'était avancé là-dessus, un peu reculé dans ses arguments pour rouvrir les écoles. Il y a toutes sortes de gens qui s'offrent pour contracter le virus, pour développer, évidemment, être immunisés à l'avenir. On en parle avec le docteur François Marquis, interniste et chef de l'unité des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, docteur Marquis. Bon matin. Il y a d'une part les gens qui s'offrent pour se faire injecter littéralement le virus et les autres qui veulent organiser des parties avec des personnes infectées pour l'attraper. Comme professionnel de la santé, vous en pensez quoi? Je ne peux pas dire que je n'y ai pas pensé moi-même parce que ça nous permettrait de se débarrasser de nos équipements de protection. Mais quand tu te mets à te servir de ton cerveau un petit peu, tu te rends compte que c'est une bien, bien, bien mauvaise idée. Parce que les parties de varicelle, c'est parce que la varicelle, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente, qui est extrêmement inoffensive pour les enfants, dangereuse pour l'adulte et qui, quand on l'a attrapé, on ne peut plus jamais la réattraper. Ça fait que ça, c'est idéal. Ici, on parle d'un coronavirus pour lequel on n'est pas convaincu qu'on développe une immunité si extraordinaire à long terme. La question se pose, mais on n'en est pas certain. Et on sait qu'il y a des jeunes en santé. Là, je ne parle pas d'enfants, je parle de jeunes adultes en santé qui vont en mourir. C'est-à-dire qu'un party de COVID, dans ma tête, les gens s'accrochent beaucoup sur le mot party et pas trop sur le mot COVID. Parce qu'un party qui finit aux soins intensifs intubés pendant un mois de temps avec un trou dans la gorge, puis après ça, avec des mois de réadaptation, si on ne finit pas dans le trou, je n'appelle plus ça un party, j'appelle ça une game de roulettes russes. Exactement, c'est l'image que j'allais utiliser, la roulette russe. Je vois, il y a un site spécialisé, il y a même presque 9000 personnes qui se sont montrées volontaires de 52 pays pour se faire injecter le virus. Donc, c'est une idée qui, à première vue, peut paraître intéressante. Mais quand on s'arrête à y penser, les risques qu'on court, c'est une question de probabilité, évidemment. Mais est-ce qu'on risque, est-ce qu'on veut risquer notre vie ou de graves séquelles? Exactement. Et c'est là-dessus qu'il faut amener l'emphase. C'est que quand on dit que les jeunes ont peu de complications, ce n'est pas vrai. C'est comme groupe qui ont peu de complications. J'en ai des jeunes qui ont tiré la courte paille et qui ont eu la totale comme s'il y avait 90 ans. Et c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que si vous tirez la courte paille, un, ça va être un très mauvais moment à passer pour vous. Mais en plus, moi, comme gestionnaire dans mon réseau de santé, je n'ai pas le luxe présentement de délai avec un gros party de COVID. Surtout pas quelque chose qui serait, mettons, Saint-Jean, de la grosseur d'une Saint-Jean ou d'un rassemblement public. Je veux dire, les parties d'immunisation, c'est le contraire de l'aplatissement de la courbe. On tire la courbe vers le haut pour que tout le monde soit malade en même temps. Tous les enfants du quartier vont être malades en même temps. Mais on sait que ça, ça ne consomme pas de système. COVID va tirer la courbe vers le haut et je vais avoir tout d'un coup une déferlante de patients malades aux soins intensifs à l'hôpital. Et ça, ce n'est pas une bonne idée présentement, mais vraiment pas une bonne idée. On va comme se créer une panique de CHSLD dans la population générale. Oui, c'est ça. Ça va mettre la pression sur notre système qui n'en a pas besoin, qui résiste pour l'instant. D'ailleurs, puisque vous êtes de Maisonneuve-Rosemont, responsable des soins intensifs, ça se passe comment chez vous? On a entendu parler d'éclosions dans les derniers jours de COVID-19. Les éclosions ont été quelque chose à prévoir. Nous, on a invité le virus quand ça a été le temps d'accueillir les patients. On a ouvert grand les portes de l'hôpital. Nos éclosions sont présentement sous contrôle. Le problème, c'est quand on dit qu'une unité est en éclosion, elle doit le rester pour 28 jours. Donc, pour le prochain mois, il n'y aura pas de diminution dans notre taux d'éclosion. Inquiétez-vous pas, c'est normal. Maintenant, le nœud du problème, c'est de faire sortir nos patients qui sont guéris de la COVID-19. Donc, c'est quand même un beau problème. Ça veut dire qu'il y en a qui guérissent, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent sortir. Et c'est ce qui paralyse un peu nos admissions et nos programmes quotidiens. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui ne sont pas tout à fait prêts à retourner dans leur milieu de vie, mais qui prennent une vie de l'hôpital pour rien. En terminant, j'aimerais vous poser une question. On a eu une troisième préposée aux bénéficiaires qui a perdu la vie. Ce n'est pas confirmé que c'est la COVID-19. Les deux premières, c'était la COVID-19, mais ça ressemble à ça. Les symptômes s'apparentent à la COVID-19. Ce qui me frappe, moi, Doc, c'est que c'est vraiment des jeunes personnes, 30-40 ans. Comment on peut s'expliquer ça, qu'ils travaillent dans des CHSLD, évidemment dans des milieux infectés, mais est-ce que c'est une question de charge virale? Qu'est-ce qui explique ça? Honnêtement, ça, on ne le sait pas exactement. Je pense qu'il y a un élément d'entraide. Quand on dit qu'il y a un élément de publicité, c'est que dès qu'il y a un préposé aux bénéficiaires jeunes qui est malade, il va y avoir une couverture beaucoup plus large, alors que moi, j'ai vu des jeunes aux soins intensifs de tous les métiers. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a certaines personnes, puis on revient à notre concept de roulette russe, il y a certaines personnes dont leurs soldats, leur lymphocyté, ne semblent pas faire un travail super bon contre le coronavirus. Et présentement, à Maison-Neuve-Rosemont, on a un groupe qui se penche là-dessus. On est un institut d'hématologie. Donc, on est en train d'essayer de faire la différence entre les gens dont les soldats les défendent très, très bien, au point qu'ils sont asymptomatiques, et ceux qui, malgré qu'ils sont jeunes, se font bouffer tout rond par la maladie. Je pense que, oui, les préposants bénéficiaires sont un groupe extrêmement en contact en faisant manger les patients à la proximité, dans des lieux. Mais je pense honnêtement que parmi tous les jeunes qui l'ont, c'est ceux qui ont le plus de publicité. C'est pour ça que ça impressionne les gens. Doc Marquis, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et ne lâchez pas. Merci, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501